Je vous parlais dans les choses tangibles, ça va être le cas dans un instant. La table ronde numéro 1 sur les modalités du transfert technologique, deux points le dilemme d'entrepreneurial. Je vois les intervenants qui se rassemblent pour monter sur scène, à savoir Erasmia Dupont-Loup, Philippe Raze, Christophe Moinard. Je vous invite à vous disperser sur la scène, prendre chacun un fauteuil. François Aide, Laurent Durafour et Jean-Michel Gouaran. Je vous confie la scène pendant 45 minutes. A tout de suite. On va essayer de tenir le planning et effectivement adresser ce sujet qui nous tient à cœur et qui est celui des modalités de transfert technologique. On va commencer par un petit tour de table de présentation des différents intervenants pour ma part je suis Jean-Michel Gouaran, je suis au CEA, à la direction de la valorisation et j'ai eu la chance notamment de mettre en place le nouveau programme d'accompagnement à la création d'entreprises qui s'appelle Magellan. Donc ces modalités de transfert technologique, on voit qu'on parle beaucoup de création de start-up et ce n'est pas la seule modalité qu'on peut adresser quand on est dans un laboratoire. Il y a aussi une modalité qui est particulièrement importante en ce moment et qui est le transfert industriel. Il y a aussi des modalités plus simples qui sont tout vêtement la publication. Ces différentes modalités peuvent faire l'objet d'un véritable dilemme pour l'entrepreneur ou pour le chercheur et on va voir qu'elles peuvent être complémentaires, elles ne sont pas forcément opposables. Pour échanger là-dessus, nous avons un panel d'intervenants qui représente à la fois le chercheur, l'industriel, l'écosystème et je vous propose un petit tour de table en commençant par les entrepreneurs. Philippe, Laurent pardon, excusez-moi. Merci, bonjour à tous. Alors je suis Laurent Durafour, je suis chercheur au CEBA pour l'instant et bientôt futur entrepreneur puisque je vais bientôt incuber au sein du CEBA. Voilà, donc j'ai aussi dirigé un laboratoire de recherche avant ce qui me permet d'avoir une vision un petit peu globale entre le transfert géré par un laboratoire et puis le propre transfert que j'aimerais faire à travers cette création de start-up. Voilà. Merci. Donc Christophe, un autre entrepreneur et aussi représentant d'un laboratoire. Oui, Christophe Moindin, je suis professeur de nutrition à l'UGA et créateur d'une société, c'était Citrage, il y a 12 ans maintenant. Donc ça commence à faire, voilà, c'est dans une autre vie, c'était sur Paris. Il n'y a pas de mal. Philippe, donc toi tu es industriel, tu représentes ce volet-là ? Je m'appelle Philippe, à Grenoble depuis une vingtaine d'années. J'ai vécu et travaillé en Australie, en Angleterre et en France. Je travaille chez Uleth Packer Enterprise, je suis directeur business planning en charge de relations au niveau stratégique et mondial avec des grands comptes ou partenaires qui travaillent dans le Smart Manufacturing ou le Manufacturing Pad 4.0 ou le Smart City en application de solutions qu'on aurait pu développer avec nous ou nos partenaires. Et tu travailles beaucoup avec les start-up ? Oui, par ailleurs, je suis un des fondateurs de la French Tech à Grenoble en 2015 et je suis aussi vice-président d'un club de business angels qui a investi dans plus d'une centaine de start-up dans la région grenobloise. Parfait. Et au soutien de ce transfert, on a tout un écosystème. On parlait de cet écosystème particulièrement resserré, dense grenoblois. On a notamment la SAT Lynxium. Malheureusement, François Hédé n'a pas pu intervenir. On a la chance d'avoir Christine Wack. Oui, je travaille au sein de la SATT Lynxium. SATT, peut-être qu'on peut expliciter l'acronyme. Ça veut dire Société d'accélération de transfert de technologie. On nous appelle aussi SAT, SATT, etc. Lynxium. Nous avons été créés en 2014 par l'UGA, Grenoble INP, l'USMB, le CNRS, l'INRIA, le CEA. Notre mission, c'est de faire du transfert de technologie depuis le monde académique, depuis les centres de recherche public vers le monde de l'entreprise. Nous le faisons prioritairement via la création de start-up. Ces start-up voient l'engagement et l'implication très fréquents des chercheurs permanents, de jeunes docteurs également, qui souhaitent se lancer dans la création de l'entreprise. Et nous soutenons ces chercheurs, ces jeunes docteurs, avec un accompagnement financier humain, des phases de maturation, d'incubation, de commercialisation de licences. Nous avons accompagné à peu près 200 projets. Et nous sommes à l'origine, avec les chercheurs, avec les établissements, avec les entrepreneurs de plus de 60 start-up grenobloises. Bravo, dont Jean-Francis. Dont celle de Jean-Francis. Et Erasmia, donc, pour Minalogic. Oui, chez Minalogic, les entreprises qui ont été incubées chez Minxium arrivent assez naturellement après chez Minalogic. Je suis Erasmia Dupanlou, directrice du développement des entreprises à Minalogic. Minalogic, c'est le pôle des compétitivités des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous animons un écosystème de plus de 450 membres, dont la majorité sont des entreprises, de la start-up au grand groupe, mais aussi des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur. Je peux dire que tous les organismes représentés ici sont adhérents de Minalogic. Et notre mission, c'est vraiment la mise en relation qualifiée pour booster l'innovation et le business en région, en France, à l'international. Comme disait Isabelle Guillaume, notre ancienne DG, nous sommes un peu un shaker de l'écosystème, un facilitateur au sein de l'écosystème. On va remuer tout ça en partant du début, qui est l'émergence d'une technologie, dans un laboratoire, d'une envie entrepreneuriale. Christophe, comment cette envie a émergé pour vous il y a quelques années, même si ce n'est pas à Grenoble, mais on n'est pas jaloux. Je dirais que ça s'est fait presque un peu à l'insu de notre plein gré. On était une équipe, on faisait de la recherche, on valorisait régulièrement et on déposait des brevets. Et le président de notre université, qui était Axel Kahn à l'époque, j'étais à l'université Paris-Descartes, a dit « Mais c'est super, c'est formidable, il faut le mettre à disposition du grand public et qu'il faut que vous créez une entreprise ». On n'était pas forcément très emballés, ce n'était pas notre métier. Et on a passé le concours d'entrée de Paris Biothèque Santé, qui est l'incubateur à Cochat, de façon un peu désinvolte. On était retenus à la première phase et on était retenus à la deuxième phase. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, j'allais dire, deux ans plus tard, on ne le regrette pas. Donc entraîné finalement par votre écosystème ou par votre hiérarchie. Et vous, Laurent, comment ça s'est inscrit finalement dans les missions habituelles ? Puisque vous aviez à la fois cette casquette de chef de laboratoire et à la fois celle de l'inventeur et de l'entrepreneur. Moi, je dirais que pour ma part, c'est plus une rencontre avec mes cofondateurs. Donc c'est une question d'équipe. C'est une sorte d'aventure humaine qu'on veut tenter. Donc je pense que la start-up, d'abord c'est une équipe. Ensuite, c'est le projet scientifique qui est vraiment important. Et une fois qu'on a ces deux ingrédients-là, s'il y a un amalgame positif qui se crée, on va naturellement partir sur une start-up. Je l'ai vécu comme ça. Moi, j'en suis qu'au tout début. Rien à voir avec la maturité affichée 12 ans après. Nous, on a passé la première phase de maturation. On finit la deuxième phase. Et on est en train de passer sur la phase d'incubation à l'heure actuelle. Et comment ça s'est inscrit finalement dans les missions de transfert industriel du laboratoire ? Alors, pour valoriser une technologie, il y a pratiquement deux façons de faire. Soit vous faites un transfert à un grand groupe, un schématisme un petit peu. Soit vous faites une start-up. Alors là, bien sûr, je mets à part la partie valorisation scientifique. Parce qu'avant tout cela, vous faites de la production scientifique, vous publiez, etc. Vous faites des brevets. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous poser cette question-là. Start-up ou grand groupe ? Et dans certains cas, il est plus opportun d'aller vers une start-up qu'un transfert vers un grand groupe, ce qui était notre cas. Donc, on a voulu tenter l'aventure. On en est au début. Donc, je ne sais pas si on va le regretter ou pas. Mais en tout cas, on est très motivé. C'est bien. Et à l'inverse, quand tu es un chef de laboratoire, comment est-ce que tu reçois un entrepreneur en herbe ? Est-ce que tu guides finalement son choix ? Alors, quand j'étais chef de labo, j'avais assez peu de culture dans la création d'entreprise. Donc, on l'accompagne surtout en lui donnant du temps et des moyens qu'on peut lui mettre à disposition au sien du laboratoire. Et puis, avoir une certaine bienveillance envers lui. Alors, maintenant, je dirais avec l'expérience que j'ai acquise ces quelques derniers mois, voire ces deux dernières années. Peut-être que je l'accompagnerai différemment par rapport à ce que j'ai fait avant. Mais la première chose qu'on fait, c'est vraiment de lui accorder du temps, de la bienveillance, du matériel à disposition. On essaie de faciliter l'accès à des moyens aussi techniques ou à des personnes, à des techniciens, etc. Et toi, Christophe, dans tes fonctions actuelles, tu reçois des entrepreneurs également ? On peut en avoir, ou des étudiants. Récemment, j'ai eu un étudiant qui avait fait tout un process au sein de l'ETL, ce qui favorise le fait d'aller des étudiants jusque vers l'entrepreneur, qui a été récompensé, qui a eu un ETL se voir, c'est la première fois qu'un Français en avait un. Mais après, pour sauter le pas, c'est effectivement, c'est plus compliqué. Il y a quand même, c'est un peu un son au parachute et il y a encore effectivement quelques freins avant de se lancer dans la grande aventure. J'ai eu aussi des étudiants qui avaient participé aux inodèses organisées à l'UGA et qui avaient eu une idée absolument géniale. Mais génialissime, je leur ai dit. On a évalué auprès des patients, c'est super bien passé. Puis finalement, ils ont préféré, c'était des étudiants de Grenoble INP, de Pharmabiotech, ils avaient une position dans des grandes entreprises. Ils ont préféré partir plutôt que de se lancer dans l'aventure. D'accord, donc n'ayez pas peur. D'un point de vue statut, comment ça se passe ? D'un point de vue statut, on peut... Alors à mon époque, c'était le 25.2, l'article 25.2, qui permet de travailler, d'avoir 20% de son temps qui peut être dédié à la start-up. Mais le point important, ce que j'ai vu beaucoup autour de moi de start-up qui ont... Des fois, qui font des confusions déjà entre le laboratoire et la start-up. J'allais dire que tout ce qui est fait doit bien être séparé pour éviter, j'allais dire, ce genre de choses, c'est une aventure humaine, et d'éviter des conflits. Et j'ai vu quelques laboratoires et start-up qui ont mal fini. Donc le point important, c'est que tout doit être bien précisé et contractualisé. Je voudrais donner la parole à Philippe, maintenant, avec cette casquette industrielle. Finalement, tu devrais encourager plus le transfert à l'industrie. Comment est-ce que tu vois ces envies entrepreneuriales ? Alors, Hewlett-Packard Entreprises, simplement pour dire que c'est 50 ans d'innovation à Grenoble. Donc le territoire grenoblois a été vu et comme il a été dit, ça fait 50 ans que nous sommes là. Grenoble, c'est une métropole de pionniers. Et notre entreprise, elle est naturellement présente à Grenoble. Pourquoi ? Parce que nous sommes la société qui est « from the edge to the cloud as a service ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a identifié, et c'est dans nos valeurs d'entreprise, que nous ne pouvons plus innover de la même façon qu'avant. Comme ça a été dit ce matin, la sustainability, le fait d'être durable, est hyper important. Donc notre offre, déjà il y a 3 ans, on a promis qu'elle serait disponible. Toute l'offre de produits, de solutions et de services, que ce soit dans le High Performance Computing, ou dans l'IA, ou dans le Edge, donc le traitement de la donnée au plus proche de l'endroit où elle a été produite, elle sera disponible « as a service ». Pourquoi ? Pour permettre l'économie de la fonctionnalité, pour permettre le non-transfert de la propriété, pour permettre d'avoir une fonctionnalité rendue, mais pas d'achat, consommation, déchets. Donc comment on accueille l'innovation ? D'abord, on a l'innovation en interne, un grand groupe, je parlais d'innovation sur le territoire depuis plus de 50 ans. On a encore ici des centres de recherche en intelligence artificielle pour l'Europe et le Moyen-Orient, et une division de recherche en 5G pour le monde. Donc ici à Grenoble. Comment on l'accueille ? Il y a 3 façons de le faire. Je dirais, c'est premièrement en interne, le développement de cette innovation. Deuxièmement, par partenariat, et donc avec des grands groupes ou des petites structures, l'obligation de travailler en partenariat, parce qu'aujourd'hui on fonctionne en écosystème. Et troisièmement, l'innovation au travers de tous. Nous sommes 60 000 personnes dans le groupe, il n'y a pas un responsable d'innovation, il y a 60 000 personnes qui innovent dans la façon d'être, puisque les valeurs de l'entreprise, c'est innovation, partenariat et biais pour l'action. Et face au Covid, par exemple, on a aidé au Canada en créant des pop-up hospitals, ou en Italie en transformant des bateaux en hôpitaux de campagne, on va dire. Donc comment un grand groupe va le faire ? Il va le faire avec les moyens qu'il peut et qu'il a. Et donc l'innovation, on va essayer de l'accompagner, de la transformer, simplement parce qu'aujourd'hui les trois grandes tendances, c'est connectivité, données, valorisation de la donnée, où qu'elle soit, et le cloud. Donc on n'a que l'innovation pour permettre des usages complètement différemment. Donc vous avez besoin à la fois de ces idées et de ces start-up ? Dans les deux sens, on en a besoin, comme les start-up en ont besoin, parce que nos clients disent, voilà, ensemble vous apportez plus de valeur. Et donc par exemple sur le numérique responsable, on va pouvoir avoir des solutions qui vont être apportées à nos clients plus facilement si on travaille ensemble. Et pas juste chacun dans son coin. Donc on va poursuivre ce parcours de l'entrepreneur. Voilà son envie à émerger, sa technologie à un certain niveau de maturité. Maintenant, il faut lancer la maturation de la technologie, du produit. Donc Christophe, dans un centre de recherche public, est-ce qu'il y a un encouragement à cette création, ou est-ce qu'il y a une pression pour publier ou pour opérer d'autres modalités ? Alors, pression pour publier, c'est notre raison d'être. On est là effectivement pour publier, mais il y a quand même un encouragement pour valoriser. Et souvent, notamment, c'est le côté un peu frileau de certains chercheurs, en disant, mais non, j'ai un thésard, je veux publier, c'est pas grave, je ne vais pas faire de dépôt de brevets. En réalité, quand on en fait quelques-uns, on se rend compte que les dépôts de brevets peuvent se faire de façon très précoce, dès qu'on a les résultats. On ne le fait pas tout seul, on a un conveni d'un cabinet de brevets, et c'est relativement rapide. Et dès que le brevet est déposé, le lendemain, on peut envoyer la publication. Donc ça, généralement, je pense qu'il faut rassurer les chercheurs, c'est absolument pas en opposition, et les deux sont tout à fait compatibles. Et j'allais dire que maintenant, le fait de déposer des brevets est aussi valorisé dans la carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs. Donc protéger, publier éventuellement, et créer derrière. Laurent, au CEA, racontez-nous ce parcours de maturation. Comment est-ce que l'organisme vous a-t-il soutenu dans ce choix de cette option de valorisation par la création ? Alors, au CEA, il existe une cellule de valorisation qui encadre, en fait, et qui gère, et surtout qui accompagne ces nouvelles start-up en émergence. C'était notre cas, pour la future société Admire. On a présenté un dossier, on a eu une première phase. Alors, c'est un petit peu ce que vous avez décrit tout à l'heure. C'est une sorte de concours, en fait. On a été retenus, on a fait une phase de maturation qui nous permet, en fait, d'être complémentaires. Parce que techniquement, en fait, c'est jamais vraiment le problème. La science n'est pas un problème, en fait, dans la start-up, puisqu'on est issus de ce milieu-là. Ce qui est un problème, surtout, c'est le modèle économique qu'on veut donner à la société. Et en fait, sur ces phases de maturation-là, donc la première phase, et puis après, il y a une deuxième phase de maturation, que je termine, on va passer à une phase d'incubation, on définit le modèle économique et les modes de financement qui vont suivre. Donc ça, c'est un accompagnement qui a lieu pendant au moins un an, qui est fait par le CEA. Et aussi, il nous donne accès à un certain nombre de contacts, contacts justement pour aller financer ces actions-là. Et ça, c'est très important. et il nous donne aussi un certain nombre de conseils. Ce sont des conseillers au long cours. Je pense que j'aurai encore à faire à eux sur toute la période d'incubation, évidemment. J'espère bien. Oui, j'espère. Donc voilà, n'oublions pas le modèle d'affaires, n'oublions pas les clients, effectivement. Je voulais rajouter une chose. Effectivement, il faut breveter. C'est important. Il y a aussi le savoir-faire. Il faut aussi documenter le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est tout ce qui est tout ce qui est fait, qui n'est pas brevetable, mais qui est fait et qui donne une certaine valeur. Et ça, ça se documente. C'est important de le documenter. Et c'est aussi valorisé à travers une start-up. C'est comme une recette de cuisine. Vous avez eu votre recette de cuisine. C'est très bien. Elle est déposée. Par contre, si vous n'êtes pas un bon cuisinier, vous ne ferez pas une bonne recette. Et ça, c'est le savoir-faire. Et il faut absolument aussi le protéger. Et ça ne s'oppose pas, effectivement, à la publication, même dans une start-up. Il y a des start-up de haute technologie qui publient. C'est pour rassurer aussi le chercheur qui reste un chercheur toute sa vie. D'accord. Et Christine, la SAT accompagne ces projets de start-up en maturation également. Avec votre position d'organisme de transfert technologique, comment est-ce qu'on bâtit son projet avec Linksium quand on est un entrepreneur ? On le bâtit d'abord à travers une phase de détection. Le premier réflexe, c'est bien évidemment d'aller voir les services de valorisation de son établissement, de son centre de recherche. Vous y trouverez des interlocuteurs qui sont rompus à la valorisation, qui connaissent très bien l'écosystème et qui vont vraiment vous aider dans le début de votre réflexion. Ensuite, on peut, avec l'établissement et le chercheur, passer par une phase de montage d'un projet de maturation où là, on va travailler les dimensions technico-économiques de ce projet de maturation. L'idée, c'est par un soutien financier de monter en maturité technique, en TRL. Et puis, c'est également de faire des recherches sur les applications potentielles de la technologie et, in fine, de cibler une application, d'identifier les premiers clients. Très souvent, les projets que nous accompagnons se traduisent en fin de maturation par l'idée de prendre le relais via la création de start-up. Pourquoi ? Parce que c'est surtout lié à la nature disruptive de ces technologies qui sont développées par les chercheurs. Et c'est vrai que la start-up a dans son ADN la volonté de créer de nouveaux marchés qui va bien avec le fait de transformer une technique en un produit à fort contenu technologique qui va venir répondre à un besoin auquel personne n'avait pu répondre jusqu'alors. Et donc, une fois que l'on passe en incubation, le chercheur a pu, au préalable, se positionner. Il est important qu'il ait toute une réflexion préalable également avec nous pour savoir s'il veut être un fondateur qu'on appelle opérationnel, avec un mandat social, en tant que président de la future société ou directeur général, avec un rôle également opérationnel, puisqu'il peut avoir une double casquette à la fois de direction et à la fois de fonctions techniques, s'il le souhaite, par exemple, en tant que directeur technique. Ou bien, il y a une autre alternative qui est de dire j'interviens en tant que conseiller scientifique et je prends la responsabilité de ce transfert de technologie en jouant un rôle au niveau de l'assistance technique au transfert. Donc voilà, il y a tout ce travail de maturation technico-économique, mais également de positionnement du chercheur pour qu'il se positionne et comprenne s'il veut être opérationnel, vraiment ce qu'on appelle « hands-on », les mains dans le moteur de la création d'entreprise, où là, il va pouvoir bénéficier d'une mise à disposition pour se consacrer à son projet de création de start-up. Et nous allons l'accompagner, nous allons le former, nous allons le coacher pour qu'il se prépare dans les meilleures conditions. et nous allons également travailler sur le plan de financement pour habiter, in fine, à la création juridique de la start-up. On est sur un territoire deep tech avec des entreprises qui ont un fort contenu technologique. Ça dure combien de temps ? Alors, la phase de maturation dure entre 18 et 24 mois. Et puis, elle est suivie en général d'une phase d'incubation qui dure 12 à 14 mois. Mais Jean-Francis nous a expliqué qu'il a, avec son projet, complètement décloisonné l'accompagnement et quasiment parallélisé les deux séquences. Donc, en fait, voilà, je dirais entre 3 ans et puis 18 mois, on peut faire des choses extrêmement rapides également. Donc, monter en maturité technologique, l'équipe, c'est vraiment le plus important, clairement, dans cet accompagnement. Il y a aussi les débouchés industriels qui sont clés dans cette étape. Philippe, comment est-ce qu'on travaille ? Lorsqu'on est un entrepreneur dans ces processus de maturation, au CEA ou au NXIEM, comment est-ce qu'on travaille avec un industriel dans cette étape ? Alors, dans cette étape, tout dépendra de quelle est l'application, quel est le client et le use case en utilisation. On ne peut pas généraliser l'industriel non plus. Donc, chacun des verticaux, des grands groupes vont avoir leur spécialisation. Mais, par exemple, ce qui est très important de faire, c'est de décloisonner et de confronter face à des cas clients évidents. Donc, ce n'est pas juste aller chercher des clients, c'est aussi avoir les clients qui ont fait qu'on développe cette application-là. Et parfois, les grands groupes vont être ceux qui vont permettre de faire cela. Comment on le fait ? Chez Yulet-Pacar Entreprises, on a un CVC, un Corporate Venture Capital Fund, qui investit dans des startups en prise de participation au niveau mondial, dont une des startups est en France, ou voir, comme je le disais tout à l'heure, par collaboration. Donc, on a des programmes d'accompagnement de startups. Donc, on en a la septième génération du programme de startup et d'accélération de startup en France pour Yulet-Pacar Entreprises, où on va, sur les axes business qui sont les nôtres, donc le numérique responsable, l'IA, le High Performance Computing ou le Cloud Hybride, on va proposer aux startups de postuler à nos programmes et ensuite d'aller ensemble confronter les solutions ou les valeurs d'offres, ou les offres de valeurs plutôt, face à des clients. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va dire faire des POC, donc Proof of Concept, et aller tester et puis après le commercialiser ensemble et pas tout seul. Donc, ça, c'est une chose que l'on fait par exemple en France pour Yulet-Pacar Entreprises avec une quinzaine de startups chaque année. Parfait, donc voilà, à la fois en tant qu'investisseur, en tant que partenaire, en tant que débouché, l'industriel. Pas investisseur dans le deuxième exemple, mais dans le premier exemple, oui, puisque c'est une prise de participation au capital. Parfait. Et donc, dans cet écosystème, il y a également, peut-être ultérieurement, voilà, Minalogique et notamment ce que vous faites en termes d'open innovation, quelle est la place finalement dans cette phase de maturation pour l'open innovation ? Est-ce que c'est pas contre-intuitif finalement ? Oui, peut-être. En tous les cas, on a bien notre place à ce niveau-là. En fait, on fait le pont entre une idée prometteuse dans un laboratoire ou dans une entreprise en incubation. On fait ce pont entre cette idée prometteuse et les marchés applicatifs et le retour marché via l'open innovation. je m'explique. Minalogique a acquis une expertise en open innovation en facilitant les partenariats technologiques et business entre des donneurs d'ordre publics ou privés, nationaux ou internationaux et les start-up PME et laboratoires de notre écosystème. Donc, on itère avec le donneur d'ordre pour comprendre ses besoins et ensuite, on va sourcer de façon chirurgicale les compétences qui peuvent répondre aux besoins et régulièrement, on va solliciter les laboratoires de recherche, les SAT, l'Inxium en particulier et on va chercher des compétences qui répondent aux besoins précis d'un donneur d'ordre et c'est là que la magie s'opère parce qu'on va les mettre en relation, ils vont discuter, donc le porteur de projet va pouvoir avoir un retour marché, va avoir un panel d'interlocuteurs au sein du donneur d'ordre qui est un panel avec des casquettes très variées, ça peut être un directeur de business unit, quelqu'un qui est en charge de l'open innovation, une personne des achats, ça peut être même le corporate VC et là, il va avoir un retour marché, peut-être un potentiel client ou même un futur investisseur. Donc, voilà, le lien est fait entre nos acteurs de l'écosystème. Et l'open innovation, c'est ce que tu disais, c'est un moyen de trouver des nouveaux usages et des nouveaux débouchés pour la start-up ? Absolument, absolument, des nouveaux usages et vraiment avoir le feedback du donneur d'ordre, du marché finalement et imaginer ce que disait Christine, les domaines applicatifs d'une techno, d'une compétence particulière, ça a une grande, grande valeur aux yeux de l'entrepreneur. En tous les cas, c'est le feedback qu'on a de tous les entrepreneurs qui viennent participer à ces journées Open Innovation. Et donc, encore une fois, c'est un travail vraiment de partenariat. On travaille vraiment avec, comme je disais, on est facilitateur, on travaille avec les SAT, avec les labos de recherche de la région et ce sont nos relais, nos partenaires pour nous aider à trouver les compétences qui peuvent servir des marchés applicatifs qui sont dans le cadre d'Open Innovation. Il y a un modèle économique, ça coûte quelque chose à l'entrepreneur ? Alors, oui, la participation à une journée, oui, ça coûte, il y a une participation symbolique de 100 euros hors taxes pour participer à ces journées Open Innovation. ça reste symbolique, c'est quand même... Donc, effectivement, on voit qu'il y a un continuum, tout un accompagnement qui va se dérouler depuis l'idée jusqu'au scale-up. Le projet avance progressivement, la start-up se crée en incubation en général. Elle va s'appuyer sur cet écosystème grenoblois qui est vraiment particulier, resserré, bienveillant, dense. Catherine, pour le créateur, jusqu'où va aller cet accompagnement ? Où est-ce que s'arrête finalement l'accompagnement de l'OTT, de l'organisme de transfert technologique ? Alors, en ce qui concerne l'Inxium, on a une fusée à trois étages, c'est-à-dire qu'on accompagne depuis la maturation jusqu'à l'accélération en passant par l'incubation. Donc, on est assez intégrés en matière d'accompagnement et notre objectif, c'est d'aller jusqu'à ce qu'on appelle communément la CERISA, c'est-à-dire la première levée de fonds significative qui va vraiment permettre à la société d'accélérer et son développement. Tout à l'heure, on parlait de ramp-up. on sera typiquement jusqu'à ces stades d'accompagnement pour justement obtenir le financement de cette CERISA. Donc, voilà, ça veut dire qu'ici à Grenoble, on a fait le choix d'être très, très intégrés. Mais tout cet accompagnement qui va durer trois ans, quatre ans, on ne fait pas seul, bien évidemment. et donc, on est en écho avec l'écosystème, avec l'EPO, avec Erasmia, bien évidemment, mais également avec le réseau Entreprendre-Isère, avec la BPI qui est un partenaire de premier ordre et qui est un partenaire très amont en matière de création de start-up avec des prix à destination des jeunes docteurs, le prix IPHD pour vraiment favoriser cette envie entreprenariale y compris chez les jeunes docteurs. Et donc, avec la BPI en intégration également la possibilité d'accéder à des subventions pour dérisquer à nouveau via des études de faisabilité technico-économique le projet et puis tout de suite post-création à nouveau des relais financiers. Donc voilà, il y a tout cet écosystème avec les pôles, avec le réseau Entreprendre-Isère, avec les banques, avec la BPI et puis, il ne faut surtout pas oublier d'où vient la start-up et il y a un partenaire stratégique qui reboucle naturellement avec la start-up qui est son laboratoire et son établissement d'origine puisqu'il faut garder cette dynamique d'innovation et pour cela, monter des laboratoires communs avec les laboratoires desquels sont issus les start-up et donc là, on est vraiment dans une belle synergie, on boucle la boucle et on continue à créer de la valeur tous ensemble. Clairement, les start-up doivent à vocation à continuer à innover avec son laboratoire d'accueil et avec d'autres laboratoires de l'écosystème. Laurent, toi qui es dans ce parcours-là, tu vas bientôt créer, comment est-ce que tu utilises cet écosystème et comment est-ce que tu as été mis en relation et est-ce qu'il y a des interfaces à privilégier ou que tu recommandes ? Alors oui, je vais créer certainement au mois de février donc c'est imminent. Je voulais quand même moduler un tout petit peu ce que vous avez dit. En règle générale, un start-upper va paralléliser un certain nombre d'actions, c'est-à-dire que ce n'est pas très séquentiel comme ça. Généralement, on va paralléliser plusieurs actions. C'est ce qui explique aussi qu'en règle générale, trois ans, c'est long pour un start-upper. Dans mon cas, par exemple, on va créer au bout d'un an. Ça donne un petit peu le... Et aussi parce que j'ai un parcours un petit peu différent. Je ne suis pas jeune étudiant, mais plutôt ancien directeur de recherche du CEA, donc j'ai peut-être un peu plus de vécu derrière moi. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de l'équipe. Si le start-upper part tout seul, c'est beaucoup plus difficile que s'il part avec une équipe. Je voulais juste rajouter ça parce que ça me semble important. Le temps est important. Et ce qui permet le fait de travailler en parallèle, c'est ce qu'a dit Jean-Francis tout à l'heure, c'est-à-dire l'anticipation. C'est-à-dire connaître l'étape suivante pour pouvoir les faire chevaucher dans le temps, de mon point de vue. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin, par contre, d'avoir des relais, des gens qui nous disent attention, t'en es là, mais il faut que tu anticipes le coup d'après. Et ça, c'est important. Alors nous, on a été mis en contact par différentes voies. Généralement, c'est l'équivalent de l'Inxium au CEA qui nous disent vous devriez aller voir un tel, un tel, un tel. Donc on a déjà rencontré par exemple des banquiers, des investisseurs. On commence à rencontrer et à présenter en ce qui me concerne le projet. Alors là, je ne vais pas pitcher aujourd'hui, mais on commençait à présenter le projet devant de futurs investisseurs potentiels pour préparer la série A alors qu'on n'a pas encore fait l'ACIDE. Par exemple, l'ACIDE, c'est ce qui arrive avant la série A pour les non-initiés. Donc on fait un peu les choses en parallèle. Donc l'ACIDE, on sait comment on va la faire. On se structure. C'est pareil, il y a une aide au CEA qui nous dit vous devriez faire comme ça, comme ça, et puis on va rencontrer aussi une aide auprès de banquiers d'affaires qui vont nous dire ça et puis on rencontre aussi la BPI parce que pour moi, la banque, au sens général du terme, c'est les banques régionales et la BPI en particulier. Tu as travaillé le concours e-lab, j'imagine ? Il y a après, bien sûr, toute la partie. Alors on est en train de constituer le dossier pour le présenter cette année. Alors ça, c'est souvent structurant effectivement comme interlocuteur. Oui, c'est structurant. Oui, oui, tout à fait. De ton côté, Christophe, comment, en fait, il y a sûrement une question de l'entrepreneur. On voit qu'il y a ce continuum, il y a plein de gens qui vont se pencher sur le berceau du projet, de la start-up. Comment faire le tri quand on est entrepreneur ? C'est clair, c'est un peu comme avant une coupe du monde, tout le monde a son avis sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est effectivement, ce n'est pas une science aussi exacte des fois que les sciences dures. J'allais dire, il faut, effectivement, il faut tout entendre, mais il faut quand même à la fois garder son cap et la vision des choses. Et alors après, ça c'est mon expérience personnelle. Quand on a eu des avis d'aide de gens qui étaient à des positions haut placées dans des grands groupes, finalement, leurs conseils, dans l'absolu, ils sont certainement très bien. Ils sont adaptés pour leur groupe, ils ont des moyens et dans beaucoup de cas, ils ne sont pas adaptés pour une start-up ou une petite entreprise. Quand on vous explique qu'il y a tel brevet, ça serait bien que vous le récupériez, c'est complémentaire. Donc, OK. Et puis l'université nous présente la facture des coûts du brevet. Donc, on a dit, non, on n'a pas les moyens. Et finalement, ce qui nous a le plus aidé, c'est quand on discutait plus avec d'autres start-up qui étaient d'un niveau de maturité un peu plus élevé, qui était passé avant nous ou des petites entreprises. Et finalement, de notre expérience, c'est ce qui nous a été le plus utile. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les personnes dans les grands groupes, mais chacun, j'allais dire, donne son avis en fonction de son point de vue. Et quand on est directeur d'un groupe qui fait 50 ou 60 000 personnes, ce n'est pas la même chose que quand on a une entreprise avec 10 personnes ou une plus petite. Donc, c'est peut-être le conseil que je dirais, c'est que des fois, d'aller voir peut-être dans l'incubateur la porte à côté qui va peut-être donner des conseils peut-être plus pratico-pratiques qu'a besoin l'entreprise des fois que des grands conseils stratégiques où on a encore le temps. Donc, garder son indépendance d'esprit, garder la tête froide, mais quand même écouter largement les conseils qui sont prodigués. Et toi, Laurent, tu auras des conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent ? Alors, des conseils, je démarre, donc je ne vais pas donner beaucoup de conseils. En fait, je souscris complètement ce qu'on a fait naturellement. En fait, ça se fait naturellement sans vraiment réfléchir. On a beaucoup de contacts avec beaucoup de startups qui travaillent dans le même domaine. En ce qui me concerne, c'est plutôt la Medtech. Et donc, on discute avec eux régulièrement et souvent avec des startups qui sont un peu plus avancées que nous parce que ça permet de voir ce qu'elles ont fait. En règle générale, des erreurs, toutes les startups en font, des erreurs stratégiques, et je suis... Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est normal. Et en fait, un bon startupper, il va corriger ses erreurs. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas de les faire, c'est la réaction qu'on aura face aux problèmes qui vont survenir. La rapidité, d'où l'enjeu de paralléliser camp. Et c'est comme pour les grands groupes, par contre, il faut savoir s'entourer. C'est-à-dire que l'équipe est vraiment très importante, extrêmement importante dès le début. Il faut savoir où est sa place. Il faut prendre du temps dans l'équipe pour se parler. Il faut que les gens se parlent à l'intérieur de l'équipe et définissent, chacune d'entre elles, ce qu'elle veut faire et comment elle veut le faire. Et ça, c'est vraiment important. Je le sais, c'est un petit peu en écho à ce que vous disiez tout à l'heure. On a quelques minutes avant la fin de la table ronde pour prendre des questions dans l'auditoire ou à distance. Écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de continuer ou de terminer sur les conseils aux entrepreneurs en continuant par l'étage donc SAT. Christine, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui nous écoutent ? Je dirais en tant qu'entrepreneur faites-vous accompagner parce que quand on est accompagné on augmente largement ses chances de survie et puis comme il a été mentionné consultez également vos pairs des chercheurs qui sont devenus entrepreneurs qui vont partager leur expérience avec vous. C'est très très important et puis surtout itérez comme ça a été dit à l'instant itérez rapidement et mettez des hypothèses testez-les auprès des marchés auprès de clients potentiels pour vérifier que vous allez dans la bonne direction et puis éventuellement pivoter rapidement si c'est nécessaire. Pivoter c'est-à-dire ? Eh bien quand on a une hypothèse marché qui est fausse et bien à ce moment-là c'est l'idée de se dire je change de segment que je visais et finalement je pivote à cette occasion. Agile. Je vais rajouter pivoter c'est une nécessité pour une start-up une start-up qui n'a pas pivoté c'est louche. Tu es d'accord avec ça Philippe et qu'est-ce que tu donnerais comme autre conseil ? 10 000 fois d'accord comme conseil si je peux en ajouter un c'est plus que d'être accompagné c'est surtout de ne pas être seul et pas être seul c'est être adulte dans chacune des phases de l'entrepreneuriat de ce chemin. l'entrepreneuriat ce n'est pas une destination c'est un chemin et donc il y a un chemin à réaliser et donc les verbes c'est anticiper pour moi c'est regarder c'est rester en position je suis le chef d'entreprise et je suis l'entrepreneur donc ce n'est pas tellement être accompagné c'est vraiment être sachant de ce qui se passe dans tout cet écosystème et dans ces différentes bulles d'accompagnement et encore une fois à Grenoble on a la chance d'en avoir une qui a été taille humaine et qui permet de vivre et de travailler de manière bienveillante ce qui fait que c'est un peu plus accéléré et plus facile ou plus rapide de le faire que par ailleurs peut-être en France ou partout ou dans l'autre monde et une dernière chose que je donnerais comme conseil ce n'est pas nécessairement d'aller voir un grand groupe en antécréation parce que le grand groupe il va venir vers vous au moment où ça va se faire où il y aura effectivement un besoin donc ce que je donnerais comme conseil c'est d'aller travailler avec les écosystèmes Minalogique la French Tech MIAI à Grenoble un des quatre pôles d'innovation en IA porté par l'UGA et accompagné par 55 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que ça va jusqu'à Lyon mais les Lyonnais accompagnent le MIAI de Grenoble ça c'est important pourquoi ? parce que l'écosystème comme Minalogique comme exemple va pouvoir aller faire cette émergence de catalysation de besoins clients grands groupes qui ne sont pas que des donneurs d'ordre mais qui vont pouvoir à ce moment-là de manière plus efficace pouvoir donner à l'entrepreneur ce qu'ils peuvent en attendre aussi parce que sinon on peut frapper à beaucoup de portes et ne pas avoir la bonne en face de soi donc d'abord les écosystèmes je dirais Rasmia tu as le mot de la fin merci Philippe je ne peux qu'abonder dans ce sens moi je voulais dire d'abord que j'avais beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs il faut beaucoup de courage pour se lancer dans cette aventure peut-être même un grain de folie et donc nous on voit beaucoup d'entreprises de start-up arriver à Minalogique de toute nouvelle start-up et je pense il me semble que ce qui est vraiment très important et encore modestement vu de ma fenêtre c'est la création d'une équipe comme le disait Laurent et it all comes down to people comme on dit en anglais et la création de compétences complémentaires et chacun doit avoir sa place exacte et comprendre où est sa place au sein de l'équipe et peut-être que pour faciliter justement la création d'équipes très efficaces très efficientes je pense qu'il est bon de continuer à favoriser la porosité entre et très très en amont la porosité entre les différentes formations techniques et management les écoles de management l'IAE etc. pour justement faciliter plus tard la création d'équipes complémentaires multidisciplinaires donc voilà pour le coup de la fin merci à tous vraiment pour votre éclairage je propose de clore cette table ronde de la fin de la fin de la fin Sous-titrage Société Radio-Canada